bonjour à tous et à tous j'espère que vous portez bien moi j'ai chaud très chaud mais le jeudi 17 août j'habite dans le sud est de la france et garantir qu'au niveau température là ça rigole pas première 15 août eu des températures assez fraîches nous on dormait bien là c'est reparti c'est reparti vraiment très chaudement alors je suis tenté de mettre la clim j'aime pas trop ça quoi j'aime pas trop ça pas utiliser la clim du coup l'histoire de la climatisation de l'air conditionné c'est intéressant vous savez que ça nous vient surtout d'amérique du nord au départ alors je prends un exemple la ville de hamilton au canada pas très connue pour la douceur de son climat chaque année les températures ils sont négatives pendant 129 jours elle dépasse quoi 30 degrés pendant 18 jours et dans cette bled de 500 mille habitants savoir que malgré tout 82 82 pour cent des foyers disposent de la climatisation technologie que même le conseil municipal envisage de fournirait gratuitement aux résidents pauvres qui souffrent de problèmes de santé et hamilton inaugure ainsi de toute façon un dispositif qui a existé déjà et qui a été inventé aux états unis il ya des aides publiques qui qui aide des ménages pauvres à s'équiper si on regarde les chiffres du département américain de la santé du service à la personne en 2011 le montant global de l'aide à la climatisation aux états unis s'est levé à 269 millions de dollars soit le quart des aides versées pour le chauffage quoi alors subventionner l'air conditionné ça nous paraît bizarre chez nous ici quoi mais en tout cas la mesure moins absurde qui me paraît chaque été du nevada à la floride beaucoup d'états qui connaissent une atmosphère irrespirable avec des températures qui excèdent les 40 degrés car on devait en journée puis qui redescendent à peine la nuit ils vivent sans climatiseur c'est quoi c'est s'y choquer en permanence c'est s'exposer divers mots l'hypertension l'insuffisance pulmonaire les troubles du sommeil les maux de tête dans le sud du pays 97% des foyers sont climatisés il ya même certains états comme l'arizona qui oblige les propriétaires à fournir leurs locataires un système de climatisation l'état de marche au même titre que l'électricité ou l'eau courante mais le américain pour la fraîcheur artificielle ça se limite pas seulement aux zones arides et disons subtropicales ils touchent l'ensemble du pays y compris le vermont et le montana où les chutes de neige sont plus fréquentes que les crénicules largement l'air conditionné est présent partout dans les maisons de voitures les restaurants les magasins les administrations les transports les stades les ascenseurs quoi les écoles les salles de sport les églises et on y assure une température constante quelle que soit la saison ou le point du pays à à peu près un peu plus de 20 degrés savoir que même les militaires qui partent combattre en Afghanistan à l'époque ils installent l'air conditionné sous leur tente le journaliste david owen fait paraître un article le new yorker qui date du 20 décembre 2010 et qui se titre ainsi dit efficiency dilemma excusez moi pour mon accent voilà ce qu'il dit la personne qui travaille dans un bureau climatisé aura vite tendance à considérer comme insupportable une maison qui en est dépourvue voilà savoir quand même que cette dépendance à la coût écologique considérable à la fois en termes d'émissions de gaz ce qu'on appelle les gaz à effet de serre du fait des fluides réfrigérants utilisés par les climatiseurs et en termes de consommation énergétique l'air conditionné représente chaque année je l'ai noté 6% de l'électricité produite aux états unis bien souvent grâce au charbon et 20% de la facture résidentielle il ya encore deux ans le pays consommé autant d'électricité pour refroidir ses bâtiments que l'afrique pour l'ensemble de ses usages à cela il faut ajouter l'énergie nécessaire pour faire fonctionner les climatiseurs des voitures soit après 26 à 38 milliards de litres de pétrole par an ce qui est évidemment énormissime en juillet 1960 tandis que la technologie s'installait à peine dans les foyers américains et un journaliste du saturday evening post qui s'émerveille devant ce qu'il appelle la révolution de la climatisation en fait plutôt que une révolution il s'agissait plutôt d'une conquête lente progressive méthodique je vais vous expliquer ça c'est une conquête qui a été entamée au début du 20ème siècle qui gagne aujourd'hui le monde puis qui a remodelé le pays des états unis notamment sa géographie son urbanisme ses loisirs ses modes de consommation de sociabilité que sais-je encore puis même ses pratiques sexuelles avant la climatisation la chaleur de l'été était souvent jugé trop intense pour s'adonner au sport de chambre donc on constatait une forte baisse du nombre de naissances neuf mois plus tard en avril et en mai et avec la température intérieure contrôlée les variations forcément saisonnières de la natalité ont disparu quand il fit son apparition au début du 20ème siècle l'air conditionné ne visait pas le confort des humains mais la préservation des marchandises contrarié de pas pouvoir imprimer et stocker son papier en raison des fortes chaleurs une éprimerie new yorkaise qui commande à l'ingénieur whiz carrière un appareil capable de contrôler l'humidité la température ambiante la machine qui fait passer de l'air par des tubes contenant un frigo origen est prête en 1902 à rencontre tout de suite un grand succès succès immédiat textiles tabac pâte alimentaire swing home farine chocolat un tas d'autres produits en moins de dix ans toutes les industries dont la production souffre des fluctuations thermiques se convertissent à à la climatisation